on va relancer une petite game donc cette fois ci on va voir ce qu'on peut débloquer donc lui on a débloqué avec le swat et ben on va tester l'ingé l'ingé ça fait longtemps que je n'ai pas testé le ghost j'ai aussi son niveau 2 à débloquer enfin son niveau 3 l'ingé il nous manque beaucoup de zombies à tuer avec donc on va partir avec l'ingé et on verra qui on prendra avec on va essayer de débloquer un peu les skins pour pouvoir partir en endless youtube on est parti avec l'ingé on sait pas encore quel build on va faire mais on va essayer de débloquer la bouclier énergétique de l'ingé si tu aimes la vidéo tu mets un petit pouce bleu commente me dis dans les commentaires quel build tu voudrais que je fasse et puis tu peux proposer les builds qui marchent pour toi et puis bah évidemment pense à t'abonner à la chaîne et on est parti pour cette run alors on va partir clairement sur l'évolution du taser et je pense que en vrai tout me plaît dans les premiers trucs de l'ingé puisque la tourelle peut être sympa pour rester sur place bah c'est peut-être l'occasion de tester un build tourelle donc ce qu'on va faire on va être le taser le taser pardon de l'ingé et puis on partira sur des tourelles et on partira sur le swat peut-être pour augmenter encore notre possibilité de faire du sur place on va tester ça et puis on testera aussi peut-être de faire rentrer le tank dans la game un petit peu plus tard si on a bien bien level up allez on verra ça on verra ça j'ai pas encore réfléchi de l'huile l'idée c'est que l'ingé tue un maximum de monde je pense qu'après on va partir sur le tesla gun et on va rester dessus j'aime beaucoup le tesla gun ouais voilà parce que ça fait ça fait quand même des dégâts en chaîne je pense que c'est le meilleur deal pour nous tuer du pack de zombies donc on va up le tesla à fond et à partir de là on commencera à développer les tourelles pour l'instant on va rester un petit peu solo avec le l'ingé alors est-ce qu'on va avoir des caisses et des trucs comme ça assez rapidement ça serait cool là il y a une caisse là bas ok on va aller chercher tout de suite ouais bah là c'est pas fou du coup on va on va prendre qu'est ce qu'on a comme armure on va prendre un petit peu d'armure on va prendre un petit peu d'armure de la tankounesque ça fait jamais de mal j'aurais pu faire de la mouvement de speed peut-être qu'on re-rollera si on a encore un truc un peu caché allez le tesla et euh oh non ça m'a fait un re-roll j'ai misclic j'ai fait un re-roll pas grave tranquille c'est le challenge donc là on va pas partir tout de suite sur le SWAT on va libérer et on va euh on va partir sur la tourelle électrique et puis on va voir ce que ça peut donner euh elle reste pas très très longtemps mais et quand elle fixe elle détruit tout dedans ok ah ouais avec le cooldown réduction qu'on a en fait on peut avoir tourelle permanente déjà j'imagine oh waouh il repose une instante en fait avec le team level qu'on a en fait euh euh ouais ahaha ahaha d'accord je comprends je comprends je comprends je comprends pourquoi les gens trouvent ça euh bien pété quoi on va prendre l'économique on va prendre l'économique en zone euh c'est assez insane hein on va augmenter euh encore plus les tourelles hein on est une zone de non droit en fait hein au début hein voilà on met masse d'xp hein dans le on met masse d'xp hein dans le très très sympa là très très sympa là bah c'est fou hein en sur place euh très très fort hein en sur place c'est très très fort on va max l'électrofusion assez vite on va max l'électrofusion assez vite ça fait le café hein quand même hein on a tourelles permanentes on va aller chercher la caisse si je pouvais avoir un petit bonus de de mon fluide ça serait sympa il y a deux caisses à prendre ça ça va être très bien on va aller les prendre tout de suite toutes les deux dot chains elle serait génération plus 50 pour 10 secondes ouais non bon on va prendre les dot chains et on va aller chercher la deuxième caisse voilà tourelles hein clairement et je pense qu'à la prochaine apparition de perso on va libérer hein la luck la luck direct plus de bonus qui tombent par terre on a un perso euh qui a des pop là on va essayer de se diriger vers lui est-ce qu'il est ? il est là dans le coin normalement ouais il est là bas est-ce qu'on a le SWAT ? on a pas le SWAT et si on libère on va avoir soit l'électrocution max voilà on va prendre les tourelles max premier boss on a pas beaucoup de move speed pour l'instant on peut encore le distancer mais ça va pas durer une éternité hein j'aimerais débloquer le SWAT assez rapidement pour pouvoir maxer les tourelles du SWAT assez vite l'ingé est déjà bien up là les tourelles aussi elles sont vraiment euh vraiment up de coup en fait on va aller récupérer cette caisse euh de la mouvement speed fermant ça va nous permettre de dodge ce qu'on aura à dodge hein la clean frenzy allez venez les petits focos euh l'électrocution hein clairement on va avoir maxé les compétences du SWAT avant d'avoir le pardon de l'ingé avant d'avoir le SWAT ce qui peut être très sympa en fait allez pose une tourelle c'est bien mon coto voilà on a un perso là bas on va les libérer ça fait une ménage quand même hein l'électrocution prend sa pop si on pouvait avoir du cooldown réduction ça serait assez ouf et là voilà c'est là on a euh vraiment besoin d'avoir un nouveau perso parce que les autres compétences on en veut pas en fait le SWAT allez ouais voilà allez le SWAT et puis euh on va essayer de maxer le SWAT très vite maintenant il y a un grand bleu là bas on va aller chercher j'ai vu un grand bleu là ça va permettre de récolter max XP pour être SWAT rapidement voilà alors le SWAT le pistolet le pistolet en plus on a récupéré tout l'argent donc ça c'est cool là on a l'autre qui a envoyé ses oiseaux là ça ça va ça fait du SP petite caisse skill cooldown clairement et weapon reload time là on va être sur un build beaucoup de skills hein donc euh du test de rechargement et du skill cooldown ça me va ça me va très bien l'idée ça serait de shred les boss le plus rapidement possible euh bah la tour à l'automatique du SWAT on va la tester hein du tout voilà euh là je pense qu'on va pouvoir commencer à tenir le ground assez fort le flingue et ça c'est très bien si on peut avoir la SMG assez vite ce serait cool elle reste pas longtemps la tourelle du SWAT il va vraiment falloir l'améliorer mais bon il y a beaucoup de munis ici allez le boss on shred on shred on shred voilà ok bah la tourelle auto qu'on SWAT il y a énormément d'XP sur le board là on va essayer d'aller récupérer le pitch un peu avec son petit flingue il fait déjà beaucoup de mal on peut tenir la position pour l'instant on va aller récupérer là bas euh plus qu'on peut on va prendre du stun skill du passé la SMG ah on va aller récupérer les caisses il y a une caisse un perso euh alors on va prendre du weapon damage un peu pour taper un peu plus fort quand même il y a une freine ici ici on va la prendre donc là les boss ils vont commencer à devenir salement salement tanky là donc on libère et on va essayer d'améliorer les tourelles encore une fois alors on va essayer de se diriger vers euh le petit signal qui est juste à côté on libère et on prend la SMG et off course on va essayer de se faire le boss très vite on va essayer de se faire le boss très vite et on va essayer de se faire le boss bon là ça commence à devenir un peu joli mais euh ça va on fait du dégâts on fait du dégâts il nous manque euh je pense que je vais quand même aller sur la SMG là donc une freine-y va nous aider à aller euh chercher la caisse on va énormément disquer par terre j'aimerais trouver un petit euh un petit truc bleu clairement on va prendre la skill cooldown etc pour euh avoir des tourelles quasiment tout le temps on peut presque tanker les boss sur place donc ça ça me plaît par contre là on va faire un re-roll parce que c'est nul et on va euh hop la SMG pour potentiellement avoir le fusil d'assaut et là là on sera bien on va rescuer euh juste là-dedans le le boss on a une libération là-bas ça peut être sympa ça allez allez un petit fusil d'assaut oui on ira chercher la tourelle juste après ah voilà on a un bonus qui a pop et c'est ce qu'il nous faut il est là voilà là on va se mettre bien là salut à toutes et à tous n'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat que je vous je vous fasse un petit coucou je ferai des pauses euh bah notamment quand on popera les bonus et si vous voulez vous pourrez me proposer vos vos builds ou vos idées de test de build les mélanges les plus improbables sont les bienvenus allez on va up l'assault rifle le fusil d'assaut les tourelles sont up je découvre le tourelle c'est la première fois que j'utilise je viens de débloquer ces petites merveilles là il y a des trucs assez sympa à faire là voilà plein de bonus par paire par contre ça fait la masse la masse d'xp sur on dépousse vraiment les ongles il y en a partout j'arrive pas à tout ramasser tellement il y a d'xp partout on va ouais on va maxer l'assault rifle comme ça on aura toujours les plus mal entrepé le up je pense que je peux faire du surplace pendant encore un moment c'est la bonne pointe on va aller chercher très vite la caisse qui est là bas évidemment lui il va me courir la zone ok ouais bah on va faire ça parce qu'il y a pas de belles choses c'est un véritable carnage c'est un véritable carnage par contre c'est bon ça a une puissance effrayante j'essaie de voir si je peux trouver un petit power up bleu en aimant pour pouvoir tout ramasser là c'est pas très bien il y a un SS par là on va y aller bah Frenzy c'est un gravage j'essayes pas à me dire dans le chat si le son est ok pour vous j'ai fait quelques ajustements alors je sais pas si c'est parfait pour vous mais n'hésitez pas sur qui bam 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 bah rien de super fou on va prendre les lipos on va passer bien un petit power up bleu là on va essayer de ramasser un peu ça va marquer c'est énorme clairement là il y a gavage euh skill damage ou skill cooldown le cooldown il est où ? 77% le damage est pas mal on va prendre le cooldown on va passer quasiment à moitié de cooldown là on va avoir mass kill roll c'est fou on va prendre la flamme ici on va se déplacer un peu hein c'est fou on va prendre la flamme ici c'est fou hein on va presque rester sur place je pense que si on avait la méditer avec nous ça serait encore fier ça serait bien de tenter de faire un build de Un G médic SWAT Par la suite Pour l'instant pour celui là on va rester sur ça On va max les tourelles du SWAT C'est du grand n'importe quoi Les zombies n'ont pas le temps de nous atteindre C'est fou C'est là où on commence à prendre des trucs Là bas il y a une place On devrait bien avoir encore plus de mouvement de speed Chance de critique on est à 7% C'est pas fou La weapon fire rate elle est à 125% On va prendre ça J'aurais aimé avoir du ski Et des choses comme ça mais bon Il y a une crème Zila On va aller la réplique Et ça ça va faire du bien là Death strike Surtout pour l'argent on a récupéré le plus d'argent C'est cool On va essayer de tenir la position Si on est là vraiment Hormis les boss là les zombies Parce qu'il n'y a vraiment pas moyen qu'ils nous touchent Ils sont à distance peut-être mais on les a esquivés Ils n'ont même pas le temps de s'approcher les boss Là bas on a un survivant à deux fois qu'on va aller le prendre J'ai vu un power up blow On va aller récupérer ça L'hélico à fond Le power up blow On attend de reposer mon tourelle Voilà C'est assez cool Ça tient sérieusement le charme Ça tient sérieusement le charme C'est violent C'est violent C'est violent On va essayer de ramasser un maximum de choses quand même Movement speed Hum Un age et fire rate je pense Parce que Ils vont commencer à devenir doux Et ils vont pas pouvoir les éliminer Ça va hein Gentiment C'est un peu Passif On va voir si On va y mettre des bonnes patates On va y mettre des bonnes patates Les boss quand même Pas grand chose hein On va prendre ça hein De toute façon On a pas trop le choix Il reste 3 minutes On va aller chercher On va aller chercher De la bouche Et ça Voilà Là mon speed Je pense que statique ou pas Ce build Qu'on se déplace ou pas Fait un carnage Je sais pas combien de zombies j'ai tué pour l'instant Mais C'est assez insane On va faire un peu On peut le voir là peut-être Non On peut pas le voir là Euh Ouais J'ai beaucoup de power up Grâce au bonheur hein Alors là c'est C'est une boucherie C'est une vraie boucherie Je suis même pas trop attentif au jeu Je suis même pas trop attentif au jeu en fait Parce que Ca fait tellement mal que Je Les boss ils s'est fait très claquer Les boss ils se font filer un peu là C'est une violence sans nom 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 J'aimerais voir ce duo en J'aimerais voir ce duo en Endless Et voir ce que ça donnerait Oh la 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 C'est un véritable carnage Il y a un gros power up ici que je veux Voilà Bon on va prendre de l'argent On va par contre commencer à se faire pousser beaucoup Beaucoup plus tanki les mobs Skill cooldown et skill damage Clairement C'est un peu le début du build hein Les skills donc voilà C'est fou C'est fou c'est fou C'est fou c'est fou Quand ils passent dans les tourelles Ils fonctionnent Wow Il y a juste à tourner un petit peu autour et c'est bon Ils se font défoncer les boss J'ai pas eu un build aussi puissant je pense Depuis un sacré moment Euh On est quasiment à la fin là de la run On a 19 minutes et quelques Donc il ne reste que quelques secondes Et les boss euh Bah j'ai juste à les respirer C'est euh C'est une saison Là le boss il rentre dans la zone Il va voir voilà Effrayant Effrayant William est effrayant On a fait 15 points On a fait 15 points d'augmentation C'est une violence euh Assez insane avec les tourelles Je pense que je vais débloquer très très vite le bouclier de De lingers Youtube si tu as aimé cette run N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu A commenter A partager la vidéo A t'abonner à la chaîne Et à venir nous voir en live Et à venir proposer tes builds Soit dans les commentaires sur Youtube Soit en live De manière à ce que je puisse faire des runs Avec les builds que tu proposes